Le Conseil électoral provisoire a publié ce dimanche les résultats définitifs du premier tour des élections législatives du 9 août 2015. Selon ces résultats, Yurie Latortu et Jean-Renel Senatus sont élus au premier tour des sénatoriales partiels. Les deux candidats ont bénéficié d'une décision du bureau du contentieux électoral national BCEN. Huit candidats à la députation ont été élus également au premier tour. Lors d'une rencontre avec la presse ce lundi, le président du CEP annonce la reprise des élections dans plusieurs circonscriptions. Pierre-Louis Oppon en a profité pour rappeler que la présidentielle aura bel et bien lieu le 25 octobre prochain. Le 25 octobre 2015, nous aurons des élections pour les présidentielles, pour les législatives, sénateurs et députés du deuxième tour. Nous aurons des élections pour les partiels, premier tour des partiels, les endroits où l'on va reprendre des élections sur décision du tribunal électoral. Et les élections pour les municipales et les élections pour les municipales à tour unique. Maintenant, le 27 décembre, on aura le deuxième tour des présidentielles si nécessaire. On aura le deuxième tour des législatives où il y a eu reprise sénateurs et députés. On aura le premier tour pour les locales, ASEC, CASEC, délégués de villes, de la mesure où il s'agit d'un tour unique. Il n'y aura plus d'élections après le 27 décembre. Maintenant, cette modification du cadre des électoraux répond à une nécessité de tenir en compte de l'espace disponible à l'intérieur des bureaux de vote. Parce qu'au moment des élections, on aura d'abord le personnel électoral, c'est les trois membres du bureau de vote, les observateurs qui seront d'office présents, et le droit qu'ont les partis politiques d'avoir un représentant de chaque bureau de vote. Aujourd'hui, nous pouvons dire, sans nous tromper, qu'il y aura au moins 53 personnes à être autorisées à être présentes sur la base de la présence des candidats à la présidence. Sans compter les partis politiques qui n'ont pas de candidats à la présence, qui ont des mandataires. Le CEP se propose, d'ici quelques jours, de faire une proposition au parti politique pour résoudre ce problème, de la mesure où le CEP a la responsabilité de la gestion du processus électoral, de la même manière que nous avons intervenu d'office sur le calendrier afin de libérer l'espace pour pouvoir avoir le moins dur possible à l'intérieur de chaque bureau de vote pour faciliter le vote de chaque électeur, nous allons aussi décider de modalités de présence des mandataires à l'intérieur des bureaux de vote pour pouvoir faciliter le jour du vote. La campagne électorale bat son plein. Les candidats à la présidence, Jules Célestin de La Paix, Jean-Henri Séan de la plateforme M.IT et Jean-Charles Moïse de Petite-des-Salines ont officiellement lancé leur caravane ce dimanche. Quel a été leur discours ? Georges Allen nous en parle. À moins d'un mois de la tenue du premier tour de la prochaine présidentielle, des candidats se lancent dans leur activité de campagne. Le dernier week-end du mois de septembre aura été l'occasion pour certains d'entre eux, parmi les plus populaires, de procéder au lancement officiel de leur campagne électorale. En effet, le dimanche 27 septembre écoulé, Jules Célestin, Jean-Henri Séan et Jean-Charles Moïse ont tenu leur premier rassemblement public. Et les promesses pleuvent. Sur la place publique de la Côte-des-Bouquets et devant une foule apparemment conquise à sa cause, le candidat malheureux de la présidentielle de 2010 a affirmé que son gouvernement allait accorder, entre autres, la priorité à la création d'emplois, l'agriculture, la formation professionnelle, la rationalisation des dépenses de l'État et la lutte contre la corruption. Moi, Jules Célestin, nous n'en sommes présidents parce que nous ne pouvons le faire. Moi, je suis senti, nous ne pouvons le faire. Pas occupés, pas occupés, sondages, paroles en pile. Nous devons, c'est vrai. Mais bien prêts, pourquoi la cale ? Bien prêts, pourquoi la cale ? Nous prêts à aller net pour notre prêle, pour le pack a fait, ça a été fait en 2010. Sous la bannière de la plateforme Raman Haïti, Jean-Henri Séan a lui aussi lancé sa campagne. Comme pour Jules Célestin, le programme de Jean-Henri Séan est articulé autour de plusieurs axes, avec l'agriculture pour points communs, mais avec une approche différente en ce qui concerne les petits agriculteurs. Tout en mettant l'accent sur la nécessité de vivre ensemble, Jean-Henri Séan, également candidat malheureux des élections présidentielles de 2010, a promis de lutter contre les inégalités sociales, la faim et la pauvreté. Aujourd'hui, il y a un pays qui a besoin de petits qui comprennent sans ce combat pour l'union, sans ce combat pour l'harmonie, sans ce combat pour la concorde. Et pour ça, il y a pas dans le monde qui est passé déjà, il y a des nouvelles, les gens qui vivent, et les gens qui vivent, qui pourront jamais montrer des unions dans le peuple, qui pourront jamais montrer qu'elles vivent dans la disco de la personne, lire les Jean-Henri Séan. Se réclamant de l'aile dure de l'opposition, le candidat à la présidence de la plateforme Petite des Salines, Jean-Charles Moïse, a lui aussi lancé sa campagne électorale le dimanche 27 septembre dernier. A Saint-Michel-de-la-Talaille, l'opposant farouche à Michel Martelly s'est posé en unificateur. Il promet une société où les classes dominantes, moyennes voire démunies, ne feront qu'un. Aussi s'engage-t-il à offrir au pays son indépendance économique. Mais c'est toutefois un Moïse Jean-Charles qui ne différait guère de Jude Célestin ou de Jean-Henri Séan, quant à l'urgente nécessité, selon eux, pour que l'agriculture haïtienne soit renforcée. Depuis que le Conseil électoral a donné le coup d'envoi de la campagne présidentielle le 9 septembre dernier, très peu des 54 candidats en liste pour briguer la magistrature suprême de l'État ont déjà emboîté le pain. L'entrée officielle en scène de Jude Célestin, Jean-Henri Séan et Jean-Charles Moïse, pourrait peut-être servir de catalyseur et obliger des favoris qui se font attendre jusque-là à se lancer. À l'approche de la présidentielle du 25 octobre, des jeunes se positionnent et exigent des candidats des programmes de développement clairs, incluant l'intégration effective de la jeunesse haïtienne. Espace Jeune, qui est une structure de l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics en Haïti au Cap, dénonce les discours manipulateurs de certains candidats. Lors d'une conférence de lundi, ces jeunes ont invité les prétendants à la magistrature suprême de l'État à considérer les revendications de cette catégorie qui représente une part importante de l'électorat haïtien. Nous n'avons pas décidé, nous n'avons pas voulu et nous n'avons pas accepté que nous sommes victimes de mauvaises décisions. Et pour cela, nous décidons de sortir pour nous voter, nous décidons de participer à une décision pour cinq années pour la vie. Mais pour nous sortir de voter, nous n'avons pas voulu voter, nous n'avons pas voulu voter. Nous n'avons pas voulu voter, nous n'avons pas voulu voter la politique d'intégration, jeune en pays. Sinon, nous n'avons pas voulu voter, nous n'avons pas voulu voter, nous n'avons pas voulu voter. L'économiste Kessner Farel s'inscrit en faux contre les déclarations des représentants des différentes associations du secteur privé haïtien concernant l'aspect bénéfique des récentes mesures adoptées par le ministère des Finances contre l'importation par voie terrestre de 23 produits dominicains. Invité à la rubrique Le Point de Métropole ce lundi, M. Farel estime que les entrepreneurs haïtiens se font des illusions en pensant que de telles décisions vont permettre d'augmenter la production nationale. L'économiste n'écarte pas non plus la possibilité d'une augmentation à court terme du prix des produits de base qui seront plus coûteux à importer par voie maritime. Je suis pour la mesure sur le plan politique. On aurait dû peut-être la prendre 6 mois, 12 mois de cela. Parce que si les Dominicains, qui ont beaucoup à gagner en quelque sorte au niveau commercial, le secteur privé, a pu laisser une telle situation se dégrader par, ce qu'on dit, une minorité politique en République dominicaine. Vous parlez du rapatriement ? Le rapatriement, à savoir la gestion de l'immigration. Donc si les Dominicains peuvent arriver à ce moment-là, il y a une grande période en République dominicaine qui est le secteur des affaires dominicaines. On parle d'un chiffre de 2 milliards de dollars américains. Donc la politique, je disais, vient avant, mais sachez que le secteur des affaires influence beaucoup la politique. Business and politics, ça va le main en main. Ne soyez pas naïfs. Donc ils ont commis l'erreur, continuent à faire de l'argent, et ont laissé la situation se dégrader. Moi je suis bien content qu'on ait pris cette mesure pour dire aux Dominicains, attention, hé, mon gars, moi, on est en tout, ben la capable du bout, totalement pour vous. Je suis en total désaccord avec le secteur privé haïtien, l'ADI, la Chambre de commerce, M. Boulos, le forum économique, dans la mesure où c'est de la myopie en quelque sorte. Myopie. Parce qu'on ne peut pas prendre une telle mesure et penser que ça va relancer l'économie haïtienne, il va y avoir des investissements, ça va favoriser la production, il va y avoir création d'emplois. C'est pas faux. Parce que ce qui favorise tout ce qu'on dit là, c'est particulièrement la compétitivité de l'économie. Donc penser qu'une telle mesure va favoriser une relance de l'économie haïtienne, je pense que réellement le leadership économique haïtien, il faut questionner tout ça. Sur le plan politique, oui. Ça peut protéger la population de certains produits, ça peut augmenter les recettes. J'allais dire ça. Ah oui, ça peut augmenter les recettes fiscales. Donc c'est une mesure beaucoup plus macro. Mais l'économie, c'est l'aspect macro et l'aspect micro. Je m'inscris un faux avec soit Sina ou encore la Minoterie, qui a sorti une note pour dire oui, ça va aider. Musique Présentation ce lundi par le ministère de l'Éducation nationale d'un module de formation en éducation spéciale à l'intention des enseignants. Il s'agit d'une méthode qui vise à apprendre aux professeurs comment accueillir et traiter des enfants et jeunes handicapés dans l'école ordinaire. C'était aussi l'occasion pour le ministre Nesmi Maniga de lancer la semaine de formation des formateurs. L'Éducation nationale, entreprenant aux formes, qui est pour elle, non seulement avec ça, n'est souvent un virage vers la qualité, mais qu'il y a un bon nouveau module de formation qui est en élaboration et qu'à Nessa en particulier, l'enseignance à nos classes va recevoir pile le nombre d'heures de formation sous le nouveau module d'ailleurs. En particulier en termes d'éducation physique et sportive, éducation à la citoyenneté, éducation artistique et esthétique. Et j'en passe, conseil de l'autre module qui est en cours d'élaboration et qui très bientôt fait partie de l'école dans le pays d'Haïti. Géné l'éducation à la sexualité, qui sont gros demandes de sociétés en particulier, qui en élaboration géné plusieurs spécialistes qui travaillent sur les. Même les gens de nous, c'est qu'on commande pour que ça qui pourrait, avec l'éducation inclusive, soit l'éducation qui est adaptée à un petit monde qui est en situation de handicap, qu'avec des spécialistes, des universitaires, des gens qui comptent le domaine. Donc, le ministère en partenariat avec plusieurs partenaires, Jotien, a présenté un projet module. Donc, ça n'a pas de permettre que nous ne sommes pas de traiter de ce qu'on a une situation de handicap, ça qui a vu, ça qui a un problème de surdité ou bien un problème d'élocution, quelconque ou un handicap physique, psychomoteur, pour que nous ne sommes pas de traiter d'autres catégories à part, pour que nous avons de la capacité de mettre nous, qui sont capables d'aborder, d'accueillir en salle de classe et de traiter des profils d'apprenants qui peuvent être différents de l'autre apprenante. Donc, le module qui est présenté matin, tout l'autre nouveau module qui fait partie de la réforme éducative qui ne peut pas quitter aucun timoune. Sous-titrage ST' 501